Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Bassis Magazine. Je suis très heureux d'être ici avec vous. C'est la première fois que vous me voyez sur le DVD, donc je me présente. Je m'appelle Antonin Rubata et je suis accompagné ici par mon ami Romain Chenard à la batterie. Aujourd'hui, on va aborder des techniques qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir à la basse. On peut parler de techniques modernes, non conventionnelles. On ne va pas se prendre la tête pendant 15 ans sur des explications. Je vais juste vous présenter trois exemples de styles de jeu, de sonorités, qui vont peut-être pouvoir vous inspirer dans votre manière d'aborder la musique. On passe tout de suite au premier exemple. Donc, on va jouer le premier exemple au ralenti. Romain va me donner un métronome et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a notre ligne de basse classique en 4x4, rien de particulier à dire là-dessus. Donc maintenant, on va voir comment l'interpréter différemment. Donc, on va commencer par un décalage à l'accroche. On va penser notre première mesure comme étant un 9-8. Et du coup, pour rééquilibrer tout ça, notre deuxième mesure comme étant un 7-8. Donc, on va rajouter un demi-temps à la fin de la première mesure et on va enlever un demi-temps à la fin de la deuxième mesure. Je vous montre au ralenti ce que ça donne. Ok, donc on va voir maintenant en basse batterie à vitesse réelle. Donc, pour ce troisième exemple, on va voir le même principe que précédemment, sauf qu'on va décaler à la noire plutôt qu'à l'accroche. Donc, j'ai toujours ma même ligne de basse avec mes deux mesures en 4 temps. Sauf que là, on va interpréter la première comme étant un 5-4 et la deuxième comme étant un 3-4. Ok, donc on va voir ce que ça donne tous les deux à vitesse réelle. Et ensuite, je vais vous montrer ça au ralenti. Donc, comme vous pouvez le voir ici, rien de très compliqué. Ok, on a juste à couper notre fil de fin d'un temps. Donc, qui habituellement on fait... Là, je vais enlever toute la dernière partie et retomber directement sur le premier temps. Sur ces décalages, je peux créer des petits fils pour foutre encore un peu plus le bordel. Donc, quelque chose que j'aime bien faire personnellement, c'est créer un fil où, quand on retourne sur le premier temps, donc du cycle suivant, on tombe sur une note qui n'est pas celle habituellement sur laquelle on est censé retomber. Donc, par exemple, je vais vous montrer ça sur le décalage en 9-8. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et cette dernière note, c'est ma première note du cycle suivant. Au lieu d'être un sol, je le joue tout simplement à l'octave. ça peut créer une petite confusion supplémentaire. Je vais vous montrer maintenant un autre exemple avec le décalage à la noire. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur le début de ma deuxième mesure, donc, si on interprète la chose en 4-4, c'est le premier temps de ma deuxième mesure. Si on l'interprète en 5-4-3-4, c'est le premier temps de ma deuxième mesure. Normalement, j'ai un soupir. Pour combler ce soupir, je peux rajouter un petit plan. Ici, je joue tout simplement. On a une montée chromatique où je vais placer mon fa sur la deuxième double. et mon fa dièse sur la quatrième double. Tout simplement. Ensuite, à la fin, sur mon fil, pardon, il y a un fa, je repars sur un sol à l'octave, un ré, et je peux retomber soit sur un si bémol, soit sur un sol. Au choix, n'hésitez pas à inventer vos propres fils là-dessus, à voir comment vous pouvez jouer avec ces décalages pour créer, encore une fois, de nouvelles confusions. L'intérêt de ces exercices, c'est déjà très bien de bosser ça en basse batterie. Ça permet vraiment de bloquer la cohésion rythmique. Si vous incluez ça dans un processus créatif, essayez toujours de rester musical. C'est des exercices, ça paraît un peu mathématique comme ça au premier abord, et ça l'est d'ailleurs, mathématique, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de musical avec, donc n'hésitez pas à vous amuser, à briser un peu les règles, à essayer d'interpréter ça différemment, à votre manière, et je suis sûr que vous pourrez réussir à incluer ça dans vos propres compositions. Donc, on passe maintenant à l'exercice suivant. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, ce n'est pas vraiment un exercice. On va parler un peu d'effet. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà utilisé des pédales d'effet. Personnellement, j'aime bien en utiliser et j'aime bien écouter des bassistes qui en utilisent. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est sortir des pédales de leur contexte. J'habite à Paris, je prends souvent le métro, le RER, j'aime bien voyager léger, donc j'aime bien, avec le minimum de matos, avoir le maximum de son. Donc ici, pour vous, j'ai apporté trois choses. J'ai un Octaver, qui est un Boss OC2, j'ai une Bass Balls de chez les 3 Harmonix, qui est un enveloppe filtreur, et j'ai un Overdrive Dark Glass Vintage Micro Tubes, avec une petite pub déguisée sur le T-shirt. Donc, on va voir comment utiliser ces effets. Donc déjà, l'Octaver, à la bas, vous savez comment ça sonne. Je vais vous montrer ça. Donc, son Octaver basique. Ok, je pense que tout le monde a déjà entendu ce son. Donc ici, j'ai trois potards, j'ai un Octave moins deux, qui à la basse est assez inutile, car trop brouillon. J'ai un Direct Level, donc qui est le son pur de ma basse, et j'ai un Octave moins un, donc qui est le son à l'Octave moins un, comme son nom l'indique. Quelque chose que j'aime bien faire, moi, avec l'Octaver, pour créer un son synthé, c'est de couper complètement le volume direct de la basse. Et donc là, on se retrouve juste avec le son Octave moins un, traité par la pédale. Donc vous voyez, on a un son sourd, plein de subs, bien grave, très peu d'attaques, qui rappelle, je trouve, des synthés des années 70, 80, qu'on peut entendre autant sur des vieux groupes de rock que sur les premières prods rap et hip-hop. Donc c'est un effet qui est assez utilisé outre-Atlantique. On peut citer, voilà, je crois qu'un des premiers à avoir fait ça, c'est Pino Paladino, qui ensuite a été repopularisé par John Davis, le batteur de Nerve. Je pense que nos amis batteurs connaissent Jojo Mayer. Ensuite, ça a été repris aussi par Tim Lefebvre, qui joue beaucoup avec Wayne Krantz, Keith Carlock, Margot Willianna, ce genre de choses. Par Jeannette Gouizdala, qu'on peut retrouver sur scène avec Mike Stern et compagnie. Enfin bref, c'est un effet qui est assez courant entre-Atlantique, que je n'ai pas beaucoup entendu sur nos terres françaises, mais que je trouve vraiment intéressant, qui pourrait émuler des sons de synthé. On peut rajouter à ça un overdrive pour rajouter un peu de grain, un peu de présence aussi, vu que l'effet est très grave et très sourd. L'overdrive va rajouter quelques harmoniques. Donc là, vous ne l'entendez sûrement pas, mais il y a toute la pièce qui vibre. On se rapproche encore plus des synthés typés années 70, années 80. Perso, je me sers beaucoup de cet effet, notamment pour des gigs électro. On me demande de remplacer ou de doubler des synthés qui sont souvent sur séquence. Voilà, ça peut faire le taf, ça peut éviter un clavieriste de se faire embaucher dans un groupe. Donc, ils vont et iront, mais ce n'est pas grave. Nous, on aura un cachet encore plus gros. Ensuite, je vais vous parler de la Bass Balls. Donc, la Bass Balls, je pense que tout le monde connaît ça. À la base, c'est censé être un enveloppe filtreur. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, un truc coin-coin pour faire des cocottes funky. J'ai écouté récemment un album de Mark Gugliana, donc un batteur américain très connu, où le bassiste, Tim Lefebvre, que j'ai cité tout à l'heure, a un son Lofi hyper intéressant. Donc, il joue sur des basses à filet plat, ce que j'ai ici aujourd'hui. Et il y a un son sur une des prods qui était vraiment Lofi, coin-coin, vraiment très nazillarde. Je me suis dit, voilà, j'aime bien ce son, il faudrait que j'arrive à le réutiliser. Donc, soit j'avais le choix d'acheter une pédale Lofi, soit d'acheter une pédale d'équaliseur. Et en trifoyant au hasard ma bass ball, je me suis rendu compte qu'en mettant la réponse à zéro, je perds le côté coin-coin de la pédale et je garde plus que le côté nazillard. C'est exactement ce son-là que j'ai entendu sur l'album, qui est hyper intéressant. On peut aussi combiner ça avec l'overdrive pour ajouter, encore une fois, des harmoniques de la présence. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Avec Romain, on va vous faire une petite impro. On va faire une démonstration de ces différences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il arrive d'entendre des choses atonales, c'est-à-dire qu'ils sonnent faux. Vous pouvez, vous aussi, utiliser ça. N'hésitez pas à désaccorder votre instrument pour créer une nouvelle sonorité. En combinant ça avec des effets. ça sonne un peu bizarre c'est assez expérimental le but c'est un peu de démystifier tout ça, vous pouvez souvent entendre justement dans les pros de fusion électro et compagnie, des choses un peu bizarres si vous êtes attiré par ces sonorités, n'hésitez pas à faire vos propres expériences, il n'y a pas vraiment de règles à suivre de règles à savoir, alors si je désaccorde ma basse, il faut que ce soit d'un ton ou un ton et demi, essayez, faites vos propres trucs, enfermez-vous avec vos potes votre batteur, vos guitaristes, faites vos expériences avec vos pédales d'effet avec vos doigts, avec votre basse il y a plein de trucs à faire donc n'hésitez pas, lâchez-vous faites-le par vous-même et on passe tout de suite au dernier exemple, où là on va voir quelque chose d'un peu plus costaud donc, où là on va voir quelque chose Ok, donc pour ce dernier exemple, on va parler de Tigran Amazienne. Tigran, c'est un musicien que j'apprécie énormément. Donc pour le présenter, c'est un pianiste arménien qui est assez jeune, qui a 27 ans, et qui mélange dans sa musique le jazz, les chants traditionnels arméniens, le métal, l'électro, tout ça en un seul groupe, c'est assez impressionnant. Et je suis allé le voir en live il y a deux semaines, et j'ai vu un plan qui m'a complètement bluffé. Je me suis dit, il faut que je montre ça à Dambastis Magazine, ça va leur plaire. Voilà. Le principe de ce plan, ça va être de penser le ternaire de manière assez différente de ce qu'on voit d'habitude. La particularité ici, c'est qu'on ne va jamais jouer sur le temps. On va jouer sur les deuxièmes et troisièmes croches du triolet. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au ralenti avec M. Romain. Donc, comme vous pouvez le voir, à aucun moment, j'ai joué sur le clic du charleston. Donc, le plan de base, on a sur notre la vide des croches, donc deuxième et troisième croches du triolet. Jusque là, rien de très compliqué. À ça, on va inclure différents fils. Donc, le premier, ça va être une petite trille sur le si et le do. Hammer pull off, rien de très compliqué. Le deuxième va être un peu plus complexe. On va jouer sur les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et sixièmes doubles du sextolet sur le quatrième temps. Donc, à vitesse réelle, l'exécution peut être un peu acrobatique, notamment à la main droite. Par raison de fainéantise, mais aussi de musicalité, pour que ce soit un peu plus fluide, j'ai décidé de le jouer au maximum en hammer. Voilà, ça rend le truc un peu plus fluide. Ce que vous voyez sur la partition, c'est le plan écrit, donc là, tel que je viens de le jouer. Quand je l'ai interprété avec Romain, j'ai utilisé l'effet que je vous ai montré tout à l'heure avec l'octaveur. De ce fait, ce que vous pouvez voir sur la vidéo, c'est que je joue tout à l'octave au-dessus, mais je vous l'ai transcrit de manière normale pour que vous puissiez le jouer, l'interpréter sans l'effet. Après, à vous de vous amuser, rajoutez octaveur, disto, tout ça. Voilà, c'est votre choix. On passe ensuite sur la partie B. Donc là où j'ai repris, là je suis un peu sorti de la composition de Tigran. Pour l'info, en fait, c'est un plan que j'ai vu en concert, qu'après, je n'ai pas réussi à retrouver sur Internet ni sur album. Du coup, j'ai vraiment fait ça d'oreille chez moi, que j'ai un peu trafiqué pour l'occasion. Donc sur le plan B, on reprend le même principe rythmique, sauf qu'on va le faire évoluer harmoniquement. Je vais passer sur un Do. Sur un Si avec une petite transition. Do. Do à l'octave. La. Si vous remarquez bien, le La est sur le premier temps. Il tombe sur le temps et c'est la seule note de tout le morceau qui tombe sur un temps précisément. Et on retombe sur le Si. Donc. Ok, ensuite, on a encore un petit fil. Donc on va faire Si, Fa dièse. Si, Mi, La, La. Attention, avec double croche sur le Si et le Mi. Je vous joue le plan en entier avec le clic. Ok. Et c'est là que ça se complique. J'ai créé une petite subtilité pour faire une cassure rythmique. C'est qu'on va jouer exactement le même motif qu'on jouait sur les triolets, à savoir. Sauf que cette fois, on va l'interpréter en binaire. On vire les triolets, on repasse sur des croches basiques. Et là, ça fout un peu le bordel. Donc, je vais vous jouer, encore une fois, le plan complet avec la fin en binaire. Et vous voyez, à la fin, pour revenir au plan de base, je reprends le petit fil, qui est tout simplement une montée en La mineur. La, Si, Do, Ré, et Mi. Voilà, c'est fini pour ce plan. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. Encore une fois, le but de cet exemple était de démystifier un peu certaines choses. Vous voyez qu'avec des principes rythmiques et mélodiques très simples, là, on tourne sur une gamme, La mineur. On tourne sur un principe rythmique qui sont des triolets de croches et des sextolets. Et avec ça, on peut arriver à créer quelque chose d'original, de bordélique aussi. Avec la cassure, notamment, à la fin, on reprend le plan en binaire. Voilà, n'hésitez pas à jouer avec les différents débits, à inclure du quintolé avec des doubles croches. N'hésitez pas à tester plein de choses, à travailler ça en groupe. Ça va vous inspirer pour vos différentes compositions, pour vos improvisations. Tout ça en utilisant des sons bien débiles aussi, avec des décalages rythmiques. Enfin voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont jouées par des musiciens, des grands musiciens, mais qui sont accessibles par tout le monde. Il suffit juste de s'y intéresser et de, encore une fois, je le répète, démystifier les choses et toujours faire quelque chose de musical avec, évidemment. C'est bien beau d'apprendre des plans, voilà, mathématiques, on balance du 5 dans du 4, etc. Mais il faut que ça ressemble à quelque chose, que c'est un intérêt mélodique. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était Antonin Rubata pour Bassis Magazine, avec Romain à la batterie. Je vous remercie et peut-être à bientôt.